The Voice, pourquoi Big Flo et Oli se plus à l'aise dans la version belge ? Ce samedi 25 février, les téléspectateurs de TF1 retrouveront The Voice pour une douzième saison avec un tout nouveau panel de coachs. Parmi lesquels Big Flo et Oli, qui font leur premier pas dans la version française de l'émission. Dans les colonnes de Paris Match, les deux rappeurs ont expliqué pourquoi ils se sentaient plus à l'aise lorsqu'ils étaient coachs dans The Voice Belgique. Le compte à rebours est lancé avant la douzième saison de TF1, pour laquelle la production a procédé à de nombreux changements. Avec les départs de Marc Lavoine et Florent Pagny, c'est d'abord Zazie qui a été rappelé pour donner un coup de neuf à la nouvelle édition. Elle qui avait avoué à avoir hésité avant d'accepter de revenir. J'ai d'abord regardé mon emploi du temps et cela m'a fatiguée moi-même. Je suis en studio. Je vais tourner en 2023. Je me suis vu sourire, en pensant au coach, à l'équipe, au musicien. The Voice, ce n'est pas qu'une grosse bestiole, avait-elle expliqué dans Le Parisien. La chanteuse a finalement accepté de partir une nouvelle fois à la découverte de nouveaux talents. Aux côtés de Vianney, à Melbourne et des recrues de cette année, Big Flo et Oli. Les deux rappeurs, qui avaient déjà joué les jurés dans la sixième saison de The Voice Belgique, rejoignent cette fois la version française, et semblent particulièrement attendues au tournant par les fans de l'émission. À en croire les récentes révélations de Nikos Aliaga, Big Flo et Oli n'ont pas joué les timides. Et auraient même mis beaucoup d'ambiance sur le tournage. A deux c'est plus compliqué. Il faut délibérer à deux. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils se battent, rirent, ils sont drôles et ont mis beaucoup de fraîcheur. Virgule ils s'amusent donc ils changent un peu la dynamique donc ils foutent un peu le bordel. Et c'est bien, avait expliqué l'animateur sur le plateau de quotidien. Pourtant, les deux artistes de 30 et 27 ans n'ont pas caché qu'ils ne faisaient pas les fiers dans leur double fauteuil. C'est dur de trouver nos marques. On vient d'un autre milieu, le rap, on est entouré d'anciens donc on a l'impression de débarquer dans une classe en cours d'année. Ont-ils confié à Paris Match ? Big Flo et Oli en ont également profité pour avouer que leur temps d'adaptation en Belgique fut plus court. Ce n'était pas chez nous et on était jeunes donc on se sentait plus libres. Là on se regardait un peu trop. Il faut qu'on travaille dessus, ont-ils ajouté. Les deux frères vont-ils réussir à s'imposer en tant que coach ? Réponse ce samedi.